Le petit port de Bodrum en Turquie, le paradis des caïks, ces bateaux traditionnels en bois désespérément lents mais qui sentent bon les vacances. C'est devenu le symbole d'un business local florissant, les croisières bleues. On est samedi et les touristes n'ont même pas le temps de débarquer avec leurs bagages que dans quelques heures ces goélettes devront repartir avec une fournée de nouveaux vacanciers. Le leader de ce marché c'est un tour opérateur français, c'est Lara qui gère ce business. Elle est responsable de 18 bateaux, les rotations ne s'arrêtent jamais. Les vacanciers sont partis il y a une demi-heure, dans 3-4 heures ils seront à nouveau près. Ce soir on attend approximativement 90 passagers et puis dans la semaine ça nous fera un total de 200. Le temps est compté, ils n'ont que quelques heures pour tout préparer. De nouveaux touristes vont y dormir dès ce soir. Bon. Je regarde si la salle de bain est propre, s'il manque rien. Vous l'échangez pendant la semaine ? On l'échange l'été, on l'échange. Combien de fois ? Une fois, on ne peut pas se permettre. La formule de Marmara, c'est d'abord un prix. Pour 650 euros environ, les français peuvent s'offrir une semaine de croisière en pension complète, billets d'avion compris. A ce prix-là, pas de dépenses superflues, à commencer par la nourriture. On va aller voir un peu ce qui est arrivé. Ce sont les mêmes menus pour toute la saison ? Oui. En fait, on a des menus qui ont été établis par Paris. La personne qui s'occupe des cahiers des charges, nous a établi des menus. Donc suivant ça, il y avait Crisa, donc on a fait une liste d'aliments à mettre à bord. Fruits, légumes de saison, feta, olives, on achète local en priorité. On n'a pas beaucoup, beaucoup de poissons, parce qu'en Turquie, il n'y en a pas énormément. C'est assez cher aussi, donc vous avez du poisson, là, deux fois par semaine, et puis sinon de la viande tous les jours. Pour un bateau qui va partir avec 15 passagers, on va en avoir à peu près pour 5, 550, 600 euros de nourriture, là, pour ce qui est arrivé, simplement. Pour ce voyagiste, un repas réussi, c'est un repas qui ne doit pas dépasser les 2 euros par personne. C'est avec cette formule bon marché qu'aujourd'hui, Marmara a réussi à faire naviguer les trois quarts des touristes français qui viennent en Turquie. De la croisière a pris cassé à la construction de méga yachts. En quelques années, la Turquie est devenue le nouvel Eldorado mondial de la plaisance. Au plus fort de la saison, ce sont 1300 bateaux qui croisent sur les côtes turques. Les touristes les plus modestes peuvent s'offrir de l'authentique avec des croisières très bon marché. Et les plus fortunés, ceux la coulée douce à bord de goélettes de luxe ou de yachts. Comment la Turquie est-elle devenue la première destination de croisière en Europe ? Quelles sont les recettes miracles des tours opérateurs ? Qui profitent de ce business ? Il est 2 heures du matin. Un groupe arrive de Marseille. 15 touristes qui ne se connaissent pas et qui vont devoir se partager une goélette pendant toute une semaine. Ils sont accueillis par Lara, la responsable. Prenez vos petits sacs avec vous et les gros seront pris par l'équipage. Il y a Yves, un artisan de Cannes. Il attend cette semaine de vacances depuis des mois. André, lui, est kiné. Il a pris ce voyage à la dernière minute. Jacqueline, elle, n'est pas très croisière. Sa fille, Karine, a voulu lui faire une surprise. C'est-à-dire ? Bah, tu suis le guide. Vous êtes quelle cabine ? Cabine 8. Elles doivent partager la même cabine. C'est très spacieux, d'ailleurs. La seule chose, moi, c'est que ma mère ronfle. Jacqueline n'a jamais mis les pieds sur un bateau. On se bouge comme ça. Alors, c'est un peu l'aventure. Oui, voilà. Puis ça doit couler là, je suppose. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est les cabinets comme à la maison. Les chambres font 5 mètres carrés à tout casser. Annie et André ont pris un peu trop de bagages. Il va falloir qu'on les tasse un peu pour entrer dans les compartiments. Sur ce genre de bateaux, les vacances peuvent vite devenir un enfer. Alors, mieux vaut sympathiser. Vous connaissez mon voyage ? Non. Non, on n'a plus connaissance dans le car, mais bon. Sur un bateau, c'est tellement convivial que déjà tout le monde se parle. C'est vrai qu'on n'a pas de sujet de discord. En principe, les gens qui sont sur les bateaux, ils sont toujours sympas. Un petit cocktail de bienvenue. À votre arrivée. Il est 2 heures du matin. La nuit va être courte. Le lendemain, les goélettes du tour opérateur sont sur le point d'appareiller. Lara est venue superviser de loin. Elle fait ça depuis 10 ans pour mettre la pression sur les équipages. On regarde un petit peu de loin ce qui se passe. Si tout va bien. Tout le monde est à son poste. Voilà. Rien que la présence, ça les met au pas un peu. L'activité perdait de l'argent. Avec ses méthodes, Lara redressait l'affaire. La première année, c'était un petit peu dur. Une fille qui arrive comme ça sur le port, c'est que des marins, que des hommes. C'est un petit peu difficile. Maintenant, ils ont compris et c'est bon, tout marche, tout roule. C'est le moment de larguer les amarres. À bord du Mogador 2, nos 15 Marseillais sont déjà en vacances alors qu'ils n'ont même pas quitté le port. Quel paradis ! Qui c'est qui vient de la freine solaire ? L'équipage a l'air professionnel. Mais André déçu. Il a payé pour une croisière sur un voilier. Mais les voiles servent de hamac pour la sieste. J'ai vu un voilier sur les publicités. Je m'imaginais que peut-être on allait être porté par le vent et puis un peu initié un petit peu au fonctionnement de la voile. Il décide de partir au renseignement. Capitaine, est-ce que vous pensez qu'il est possible de monter la voile ? Il n'y a pas assez de vent. Peut-être qu'il y a un jour ou un moment de la journée, il y a juste un petit... Juste pour sentir comment naviguer avec. Le capitaine voudrait bien lui faire plaisir avec l'équipage. Mais le problème en Turquie l'été, c'est que le vent ne souffle pratiquement jamais. Alors, c'est grâce au moteur qu'ils vont rejoindre la première escale de la journée. Une crie, comme sur les cartes postales. Excusez-moi, ma femme est en danger. Il faut que j'y aille. Une eau cristalline à plus de 20 degrés. Voilà qui a le don de réconcilier André avec la vie sur un voilier. Quant à Jacqueline, la croisière, ce n'est décidément pas son truc. Eh bien, je la trouve un peu chaude. Alors, je vais attendre qu'elle froidisse pour aller me baigner un peu. Vous avez nagé ? Non. J'ai pas peur de l'eau, mais je sais pas nager. Encore, quand j'ai pied, ça va, mais là... Yves, lui, ne se fait pas prier. C'est un inconditionnel de ce genre de vacances. Tu vas te baigner, Yves ? Ah bah, je vais y aller quand même. Cela fait 15 ans qu'il vient une semaine chaque été. Ça change du sud de la France. Ici, la pêche aux oursins est autorisée. Yves a la chance de vivre au bord de la Méditerranée toute l'année, mais il y a qu'ici qu'il peut s'offrir des vacances de rêve. À Cannes, pour louer un bateau comme ça, sinon c'est hors d'autres trucs. Nous, ça fait 15 ans qu'on vient. Un bateau comme ça, c'est impensable. Ici, c'est une vie de milliardaire. Je veux dire, c'est le paradis, quoi. Grâce à Yves et aux oursins qu'il a pêchés... Allez, servez-vous, les oursins ! Le repas va un peu changer de l'ordinaire ce midi. Sinon, ça aurait été salade et spaghettis. Le vin et les boissons, c'est en supplément. Yves connaît bien le système. Alors il prend les choses en main. Pour les apéritifs, on fait chacun par cabine. Et pour le vin, on regroupe tout. Et on paye tout en coulant, puisque tout le monde boit du vin, de toute façon. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Décision prise à l'unanimité. C'est très bien. Vive le soleil ! Et tant pis pour ceux qui travaillent ! Cet après-midi, pour passer le temps... Cours de fitness. C'est Karine, la fille de Jacqueline, qui s'improvise prof de gym. On va en mériter l'apéro. On devrait même plus payer les vacances normalement. Je devrais être offert. A 650 euros la semaine, le voyagiste n'a pas prévu d'animateur. Trop cher. Le tour opérateur est obligé de calculer au plus juste. Pareil pour la location des 18 bateaux. Et les salaires des équipages qui travaillent pour Lara. Lara parle couramment le turc. La négociation ne va pas traîner. L'accord se signe à la Turc. Une simple poignée de mains suffit. Mais quand on demande le montant des salaires de l'équipage, il y a un léger malaise. Ma question c'est combien vous louez votre bateau à Marmara ? Combien vous gagnez sur le bateau ? Il gagne suffisamment, je pense, pour vivre... Pas super bien, mais bien, etc. Pour que trois familles en bénéficient. Parce qu'ils sont tous mariés et ont des enfants. Et suffisamment, voilà. Pourquoi tant de mystères ? Nous avons mené l'enquête sur le port et nous avons découvert qu'en fait, les voyagistes pratiquent tous les mêmes tarifs. Le SMIC turc est plutôt avantageux, 270 euros par mois. Les équipages sont un peu mieux payés, mais ça reste 5 à 10 fois moins cher qu'en France. En général, dans les agences de croisière, le capitaine est payé environ 500 euros par mois. Ou un peu plus, environ 600 ou 700 euros. L'équipage est payé 400 euros par mois. Un bateau turc, s'il est indépendant, peut gagner le double. Mais il faut trouver les clients. Et surtout, Lara garantit aux équipages qui roulent pour elle 7 mois de travail. Nous, on loue les bateaux à la saison. On prend un risque pour toute la saison. Ils savent aussi que leur bateau va être rempli. Ils savent qu'ils vont être sur l'eau, c'est ce qu'ils veulent aussi. Ils vont avoir des clients tout le temps. Donc eux, ils gagnent aussi un petit peu là-dessus avec le pourboire, etc. Donc ça leur a rendu le fin de mois. Et ils aiment être sur l'eau, donc ça, pour eux, c'est... Ils ne prennent aucun risque. Ils nous donnent le bateau. Ils sont payés quoi qu'il arrive, que le bateau soit vide ou pas. Donc ça, c'est hyper important pour eux. 7 mois de salaire assuré. Ce n'est pas rien pour un équipage. Et surtout, vous allez voir comment ils réussissent à arrondir leur fin de mois. Retour sur le voilier de nos 15 Marseillais. C'est l'heure de l'apéro. Le raki, le pastis turc coule à flot. Sur le bateau, toutes les boissons sont en supplément. Même l'eau minérale. Cet argent n'est pas pour le voyagiste, mais pour les 4 membres d'équipage. Merci. Allez, c'est les vacances. On se laisse aller. Allez, Richard. Vous savez combien ça coûte, les apéros et tout ça ? Vous pouvez vous expliquer ? On a regardé. Vous avez prévu un budget pour ça ? Pas spécialement, mais on se l'imagine au départ. Quoi ? A voir, quoi. Vous misez sur combien, à peu près en plus ? 300. À mon avis, ça. On ne l'a pas vraiment calculé, mais là, c'est moi, non. Allez, ça va faire, je ne sais pas, 50 euros, tout comme ça, quoi. En réalité, ce sera le double. Ça n'a l'air de rien, mais grâce à ces pourboires, l'équipage va multiplier son salaire par 3 ou par 4 pendant la haute saison. Sur les 650 euros que coûte la semaine, le tour opérateur, selon nos calculs, fait une marge d'environ 100 euros par passager. Chaque année, il fait danser plus de 5000 Français sur ses croisières turques. Mais il n'y a pas que de la croisière pas chère en Turquie. Depuis quelques années, ils se sont lancés sur un nouveau marché en plein essor, celui du luxe. Le salon où il faut être a lieu à quelques kilomètres de Bodrum. C'est le salon de la croisière de Marmaris. Une fois par an, on vient y voir les 60 plus belles goélettes de toute la Turquie. On peut monter à bord ? Beverly est américaine. Elle tient une agence de voyage à San Diego, en Californie. Les Américains sont fans de croisières, mais ils en veulent pour leur argent. Alors pendant trois jours, elle va inspecter chaque bateau un à un, tester tous les services offerts à bord. Jusqu'à goûter la nourriture. Sans oublier de repérer les équipages, les plus sexy. Souriez ! Foncez à tous ces clients californiens ! Annabella ! Et cette année, elle tient absolument à visiter ce bateau. La Annabella, un deux mâts de 47 mètres de long, le pont est en tech, 200 mètres carrés habitables. Bonjour ! Ravi de vous rencontrer. C'est vraiment beau. Tout le monde a vu le bateau, sauf moi. C'est le dernier né des bateaux de Francesco, son septième. Ce fils de joaillier construit des goélettes de toutes pièces. Les plus grands artisans d'Istanbul travaillent pour lui. Francesco a investi 7 millions d'euros dans la Annabella. Les travaux ont duré trois ans et demi. Ah, les moites se voient ? C'est tout en acage. Le bateau pèse 240 tonnes. Waouh ! Il fait l'article. Beverly est une cliente importante pour lui. C'est dans toutes les cabines ? Oui, chaque cabine a son minibar. Nous changeons les serviettes tous les jours. D'habitude, les Américains préfèrent passer leur croisière dans les Bahamas. Beverly veut les convaincre de venir en Turquie. Ici, vous avez un truc super. Un hublot électrique pour profiter de la lumière du jour. Donc vous pouvez avoir les volets fermés jour et nuit. C'est comme vous voulez. Bien évidemment, la semaine sur cette goélette, ce n'est pas donné. Le tarif, c'est 70 000 euros la semaine. Ce prix comprend l'essence, le plein complet du bateau et les 20 % de commission pour l'agent. Charge à Beverly de trouver 12 clients capables de débourser 6 000 euros par personne, sans compter les billets d'avion. Francesco exploite la Nabella pour la première fois, mais ça n'a pas l'air de l'inquiéter. Vous n'avez pas de difficulté à le louer ? Non. Cette année-ci, chaque année, nous faisons à peu près 100 jours. Avec les autres bateaux, mais je pense qu'avec celui-là, parce qu'il est tout nouveau, vous savez. Et je pense que nous allons arriver à... Pour que la goélette soit rentable, Francesco doit louer la Nabella au moins 3 mois par an. Ça paraît peu. Sauf que ça fait 150 touristes à trouver. Des touristes prêts à faire des folies pour une semaine de croisière. Ce soir, Francesco invite donc à dîner les agents de voyage qui comptent. Autour de la table, nous avons beaucoup de nationalités, si je ne me trompe pas. Madame grecque, monsieur qui est australien, madame qui est turc-américaine, le monsieur est italien. Ils connaissent du beau monde, des clients potentiels pour la Nabella. Des businessmen, des politiciens, des acteurs peut-être. Sûrement, je pense que Berlusconi serait d'un client. Francesco régale pour le dîner. L'un de ses concurrents a trouvé mieux. Il a invité Beverly pour une mini-croisière de 3 jours sur son voilier, le Mare Nostrum. Une goélette de 42 mètres. Beverly est ravie. Un lit très confortable. C'est parfait. Je vais dormir cette nuit pour une fois. Et regardez tous ces placards. Il y a tellement de place pour ranger vos affaires. Comme ça, vous ne laissez pas tout dans vos bagages. Fantastique. Pour une fois, Beverly va pouvoir se mettre dans la peau de ses clients fortunés. Et savoir ce que ça fait de passer des vacances à 4000 euros. Je suis cendrillon. D'habitude, c'est moi qui envoie les autres au bal. Et cette fois-ci, c'est mon tour. Une dizaine d'agents américains sont du voyage. Et c'est l'homme qui sert le champagne qui a eu l'idée de cette opération. Il s'appelle Jem et il représente le propriétaire du bateau. La concurrence est très rude sur ce marché. Regardez-moi dans les yeux. Sinon, c'est 7 ans sans sexe. Alors, Jem se prête au jeu. Il lui faut convaincre les Américains de choisir le Marénostrum. Dans notre business, rien ne se construit en quelques mois. Ce sont des années de travail. Le marché de la croisière est un petit milieu. Il faut bien connaître les agents. La communication est très importante. Alors, l'argent, c'est une autre histoire. On ne s'en préoccupe pas vraiment. Et avec les Américains, rien n'est jamais gagné d'avance. En douce, l'une des collègues de Beverly a décidé d'inspecter l'intérieur du bateau. D'abord, je vais vérifier l'origine de la porcelaine et le nom du fabricant. Je vais aussi contrôler la qualité des serviettes de table et de la nappe. Je pense qu'ils ont fait un joli travail qui montre que cette goélette est dans les standards du luxe. Et il y a un test éliminatoire. Son nez. Il faut voir ce que ça sent à l'intérieur du bateau. Ce qu'on veut, ce n'est pas d'odeur. Parfait pour l'odeur et mention très bien pour les toilettes. Ce qu'on a dans cette salle de bain, c'est une chasse d'eau électrique. Avant, il y avait des pompes manuelles. Ici, c'est aspiré automatiquement et tout disparaît des toilettes. Pendant ce temps, Beverly est sur le pont, en train de faire l'inventaire. Kayak, kitesurf ou encore scooter des mers, il y en a pour tous les goûts. Le pire sur un bateau, c'est de dire non. Je n'aime pas dire non à un client. Les clients disent tous, je veux un jet ski, une planche à voile, un jacuzzi. Et quand ils montent à bord, ils n'utilisent rien. Ça doit faire partie de l'offre et pas question de faire payer des suppléments. Ce bateau, c'est 45 000 euros la semaine. Ça comprend les repas et les alcools locaux. C'est un très bon rapport qualité prix pour un bateau si luxueux. Mais là où Jem a des chances d'emporter le morceau, c'est qu'il propose aussi un circuit touristique dans le lot. Car si les Américains acceptent de venir jusqu'en Turquie pour passer une semaine de vacances, c'est pour quelque chose qu'ils n'ont pas chez eux. Des sites historiques. Mais attention, l'excursion ne doit être ni trop longue, ni trop difficile. Une des principales raisons pour lesquelles on vient ici plutôt que dans les Caraïbes, c'est à cause de l'histoire. En Californie, tout a une centaine d'années au plus. Alors pour nous, c'est très excitant, intéressant et on ressent quelque chose de très fort en venant ici. Une dernière chose va jouer en faveur du maré Nostrum. C'est le jacuzzi en plein air, à l'avant du bateau. Ils s'amusent pas ici, ils s'amuseront nulle part. Et Beverly a l'air de s'y connaître. La saison va s'ouvrir. Cet été, une centaine d'Américains devraient finalement réserver leurs vacances sur ce voilier. Mais il y a encore plus luxueux. Depuis peu, la Turquie s'est tissée au quatrième rang mondial des constructeurs de yachts. C'est plus au sud que ça se passe, dans la zone franche d'Antalia. Avant, on y fabriquait du textile. Aujourd'hui, ce sont des yachts à plusieurs millions d'euros. Pour une raison très simple, la main d'oeuvre coûte 5 fois moins cher qu'en Europe. Et en plus, les sociétés qui travaillent ici sont exonérées de taxes et d'impôts pour 50 ans. Le premier à s'être installé ici, c'est lui. Il s'appelle Jean-Marie Jégout et il est français. Ce matin, Jean-Marie attend la visite de Janrik, le représentant de l'un de ses plus gros clients, un homme d'affaires allemand. Maintenant, on va vous montrer les meubles qu'on va poser. Janrik est chargé de suivre la construction du bateau. Ça, c'est la plus grande cabine avec le grand lit. On a des sofas de chaque côté. Bon, ça me paraît déjà très bien. Ce qu'il reste à faire, ce sont les prises électriques, les interrupteurs et la décoration des murs. Et ça sera fait dans les prochaines semaines. On est dans les temps. Ce n'est pas exactement ce qui était prévu, mais ça ira. Ce yacht mesure 40 mètres de long, 3 niveaux, 300 mètres carrés aménagés à la demande. C'est comme pour une robe de grand couturier. C'est du sur-mesure. Et la grande télé s'encastrera dans le meuble. Madame sera de ce côté du lit et regardera cette télé. Et monsieur de l'autre côté du lit regardera la télé de son bureau. Un caprice de milliardaire comme seule la Turquie peut en offrir actuellement à ce prix-là. En Turquie, c'est encore un bon prix. 20 à 25 % de moins que le marché européen pour la même qualité. C'est-à-dire au même niveau que l'Europe. Bon alors, vous allez le payer combien, ce bateau ? Je ne préfère pas répondre à cette question. On ne va pas parler du prix. Pourquoi pas ? En général, le prix, c'est un secret. Le prix d'achat du propriétaire, le prix de vente, c'est quelque chose dont je ne parle pas. S'il se fait aussi discret sur le prix, c'est que son patron a tout intérêt à faire construire en Turquie. Il achète ce yacht pas cher et il compte le revendre aussi sec à de riches clients et au prix fort. Il va nous le payer aux alentours de 10 millions d'euros pour la construction et qu'il va le mettre sur le marché, sur la côte d'Azur, aux alentours de 17 millions. Son objectif sera de le vendre à 17 millions d'euros. Jean-Marie n'y voit aucun inconvénient. Il vient d'investir dans un nouveau hangar assez grand pour construire des bateaux de 55 mètres. Il y a toujours des gens qui rêvent de bateaux de plus en plus gros. Celui qui a un 40 mètres qui arrive dans un port qui vaut un 45 mètres veut un 48 mètres. Quand il a un 48 mètres, il veut un 50 mètres. La société de Jean-Marie fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il prévoit 50 millions d'ici à 4 ans. Jean-Marie a vite adopté la recette turque du commerce. Toujours plus grand, toujours plus gros, mais toujours moins cher que les autres. n'importe si. Sous-titrage ST' 501 n'importe si. ! Il te repre. Inf Responsive de voyage indiqués! Il n'y a justement deux problèmes